Musique Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, Dieu va pourvoir en toutes choses. Je crois vraiment en cette réalité, c'est que notre Dieu ne nous abandonne jamais. Il marche à nos côtés et il est celui qui pourvoit. La Bible dit que Dieu va pourvoir selon l'immensité de sa richesse en Jésus. Combien croient que notre Dieu est riche ? L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tout est en Jésus. Donc si j'ai Jésus, j'ai tout pleinement. Parce que si j'ai Jésus, je possède celui qui a tout, qui a une richesse incommensurable. Donc il y a cette réalité, notre Dieu pourvoira à tous nos besoins. Il y a tellement d'histoires dans la parole de Dieu. La pêche miraculeuse où nous voyons que Jésus n'était pas là uniquement pour guérir les malades, pour juste sauver des gens, mais il était là également pour prendre soin des gens dans leur quotidien, dans l'aspect professionnel de leur vie, dans leurs ressources financières. Oui, je crois que notre Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Tellement de passages. Par exemple, prenez cette veuve à Sarepta qui n'a plus d'argent. Son mari est mort. Il y a une famine terrible qui a sévi sur tout le pays. Et puis, elle attend avec son enfant la mort. La Bible nous dit qu'il lui restait juste un peu de farine, un peu d'huile, faire un petit gâteau. Et après, c'était terminé. Elle dit qu'elle va attendre la mort avec son enfant. Mais parce qu'elle va faire confiance à Dieu et obéir à la parole de Dieu, la Bible nous dit que le pot de farine ne s'est jamais complètement... Il est resté, il y avait toujours de la farine et le pot d'huile pareil. Dieu a toujours renouvelé la farine et l'huile. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous croyons. La Bible dit que je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Donc, notre Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. Alors, quel que soit, aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu traverses. On a vécu, j'ai déjà vécu des situations où on est vraiment dans une galère monstre financière. Je l'ai vécu, j'ai vu des gens le vivre autour de moi, j'ai vu ma mère le vivre également. Mais notre Dieu est celui qui prend soin de nous selon l'immensité de sa richesse en Jésus. Donc, fais confiance à Dieu, il pourvoira à tous tes besoins. Est-ce que tu as besoin de quelque chose que plus que tous tes besoins ? Jésus prend soin des oiseaux du ciel, il prend soin des fleurs qui sont autour de nous. Il prendra certainement, assurément soin de toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage. Pense à liker cette vidéo, pense également à la partager pour ceux qui en ont besoin et à nous laisser un commentaire. Et rendez-vous sur MomentumSansFrontier.com A bientôt les amis, bye bye. Sous-titrage ST' 501